Cœur, ma passion, puis les gens m'ont accueillie. J'ai besoin de la campagne pour me ressourcer. Bonjour, j'aurais une demande spéciale. J'aimerais attendre la chanson « La fureur de vie ». J'aimerais attendre la nuit sans trop m'en faire à jamais dormir la nuit. J'ai plus conscience qu'avant, de ce qui compte vraiment. Je sais que le temps se fout de moi, trop indépendant, même tout est si bas. Quoi qu'il arrive, je veux ressentir la fureur de vie. La fureur de vie. Je suis ce que je suis, sans être une autre. J'assume mes bons coups, toutes mes fautes. J'ai flashé les glames, c'est tellement ce qui m'entra, oh non. Je peux voir les trophées dans le rire d'un enfant. Je sais que le temps se fout de moi, trop indépendant, de tout est si bas. Quoi qu'il arrive, je veux ressentir la fureur de vie. Je sais que le temps se fout de moi, et qu'à chaque instant je peux perdre le combat. Je sais que le temps se fout de moi, et quoi qu'il arrive, je veux ressentir la fureur de vie. La fureur de vie. Je sais que le temps se fout de moi, trop indépendant, de tout est si bas. Je sais que le temps se fout de moi, trop indépendant, de tout est si bas. Where we belong Caro, on vient d'interpréter ensemble la fureur de vivre, qui se retrouve sur ton tout dernier album. Un beau bébé. Oui, vraiment. Un album. J'ai pris deux ans pour sortir cet album-là. J'ai mis tout mon cœur, toute ma passion. Des beaux cadeaux aussi de chansons. Plusieurs collaborations. Des chansons que j'ai écrites aussi. Ça me dévoile un album qui a une histoire à raconter. Chaque chanson a une raison d'être. On le sent aussi dans ton interprétation des chansons. Nomme-nous quelques collaborations sur cet album-là. Pascal Lallard, Paul Darèche, qui a fait un beau cadeau de dernière minute aussi. Une belle chanson. Rob Langlois, qui a réalisé l'album. J'ai co-écrit des chansons avec lui. Une chanson de Bourbon Gauthier. Je me suis permis de faire une reprise d'une chanson de Daniel Lannoy, qui n'a pas été, je pense, très reprise cette chanson-là. On connaît beaucoup « Jolie Louise » de Daniel Lannoy. Mais on a repris « Under, Stormy Sky », une petite chanson qui fait cageant un peu, puis qui est comme de party. Une petite chanson joyeuse, une fois de temps en temps. Il y a beaucoup de... Les gens me disent que c'est très diversifié comme album. Il y a beaucoup de rythmes différents. Exactement. Très bon album, d'ailleurs. Les gens t'en parlent beaucoup, je pense. Oui, vraiment, c'est le fun. Des beaux commentaires qui font vraiment chaud au cœur. Quel commentaire te revient le plus souvent? Le monde me dit qu'ils écoutent ça en boucle. Je reçois des messages quasiment depuis la sortie. Tous les jours, un petit mot, des coups de cœur différents aussi. Chaque personne a comme ses coups de cœur sur l'album. C'est le fun aussi. Parce qu'il est très varié aussi. Donc, ça rejoint beaucoup de gens. Oui, donc on a essayé de donner un son aussi actuel. Puis avec des sujets aussi qui sont très larges, très variés. Ça fait que c'est peut-être ça qui vient rejoindre les gens-là. Bien sûr. Alors, ton nouvel album, Caro Lorando, La fureur de vivre. Tu as une émission de télévision, Aller-Retour Country. Explique-nous un petit peu le concept de cette émission-là pour ceux qui ne l'auraient pas encore regardée. On est déjà rendu à la troisième saison. Ça faisait plusieurs années que j'avais ça qui me trottait dans la tête. Quand je suis arrivée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je ne viens pas de là, mais ça fait huit ans que je demeure au Saguenay. Quand je suis arrivée dans la région, ça m'a fascinée de voir le talent qu'il y avait vraiment là-bas. Donc, le concept de l'émission, c'est que j'invite un artiste qui vient du milieu country et un artiste qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Donc, ce qui n'est pas nécessairement du milieu country, j'ai eu une chanteuse de jazz qui est venue, mais qui s'y prête aussi, qui va venir faire une chanson du répertoire country. Ça donne des belles rencontres, des beaux moments, vraiment. Et autre chose aussi, animatrice de radio. Bien oui. On peut t'entendre les samedis matins à la radio avec Jérôme et Mille. Oui, c'est ça. Donc, sur CKJ 92.5, la radio Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, c'est la télé qui m'a amenée là. Donc, les gens m'ont... Tu sais, moi, je ne suis pas du milieu de communication nécessairement. Donc, je suis arrivée là avec juste mon cœur, ma passion. Et puis, les gens m'ont accueillie, le public, vraiment. Donc, ça fait plus d'un an déjà que j'anime l'émission les jeudis, vendredis, soir et samedi matin. Quand je peux être là, évidemment. Parce que des fois, l'été, c'est un petit peu difficile à jumeler avec l'horaire. Mais quand je suis là, je suis là. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te remplace ou Jérôme le fait seul? Oui, non, c'est ça. Il y a un autre animateur, Jérôme, on a une chronique ensemble le samedi matin. Puis, ils ont fait quelques chroniques. Mais non, il y a un autre animateur qui remplace Destination New Country. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais faire aussi? Pas autre chose, plus que j'espère juste que ça compte ça encore très, très longtemps. Tu sais, je vais faire ça. Moi, ça fait un an que je vis maintenant de la musique. Tu sais, j'ai eu d'autres choses. J'ai travaillé en optométrie pendant dix ans. J'ai eu d'autres. Puis là, j'ai le goût vraiment de me donner à fond là-dedans. Je veux juste que ça continue pendant plusieurs années. Donc, la musique à 100 %. Oui. Parfait. De toute façon, on te souhaite beaucoup de succès avec l'émission de télévision, l'émission de radio, ton nouvel album, bien sûr, qu'on peut entendre « La fureur de vivre ». Et pour les gens qui voudraient aller chercher toutes les informations sur Facebook, Caro Lorando, merci beaucoup. Bien, merci, Katia. Maintenant, si tu le permets, on va aller voir ta capsule fan. Oh, là, je suis curieuse. Je suis présentement en route et je me dirige vers Québec pour aller rencontrer Serge, un fan de Caro Lorando. C'est parti! Bonjour, Serge. Bonjour, Katia. Ça va bien? Ça va bien, oui. Fan inconditionnel de Caro Lorando? Beaucoup. T'as des choses à nous raconter? Énormément. Parfait, on va aller jeter de ça. Serge, racontez-moi comment a commencé votre amour pour la musique de Caro Lorando. Bon, bien, c'est très, très simple. Ça date d'il y a à peu près 2013-2014. OK. Je connaissais Caro par d'autres amis, tout simplement. Et puis, j'aimais ce qu'elle faisait. Et puis, à un moment donné, je sais qu'elle était dans le coin de Trois-Rivières pour un spectacle. Je m'étais proposé d'y aller. Il pleuvait. En tout cas, moi, j'ai cru que c'était remis. En tout cas, j'ai manqué mon coup. Par contre, par après, j'ai commencé à suivre Caro. Dans un camping, après ça, dans une salle. Après ça, je l'ai vu dans le bout de la Malbaie. Parce que dès la première fois, vous avez vraiment aimé. Moi, ce que j'ai aimé de Caro, au départ, c'est la simplicité. Et puis, une joie de vivre que moi, j'adore. Les gens qui sont spontanés, tout simplement, moi, j'adore ça. Et puis, j'ai adopté ça. Puis, ce que je racontais tout à l'heure, c'est que Caro, à un moment donné, dans son spectacle, fait un dommage à Lévi-Boulian, à Medley-Lévi-Boulian. Et puis, moi, ça m'a ramené vraiment dans mon enfance. Parce que moi, j'ai été élevé un peu dans Salt Country à cause de mon père, tout ça. Et puis, Lévi-Boulian, moi, je l'avais connue. Puis, j'ai raconté ça à Caro. Puis, parce que c'est une fille de Sherbrooke. Alors, elle me dit, moi, je ne l'ai pas connue, mais moi, j'ai vu Lévi-Boulian. Puis, ce Medley-là, moi, ça m'a ramené vraiment, 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 vraiment dans mon enfance, dans ma jeunesse. Puis, c'est là que je suis tombé vraiment en amour avec ce qu'elle faisait. Et puis, elle me le rend bien. Elle me le rend bien parce qu'à l'occasion, en tout cas, quand je vais la voir en spectacle, c'est très, très rare qu'elle ne fasse pas ce Medley-là. Puis, elle me l'adresse pratiquement à chaque fois. Allô, Rob. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. On te rencontre aujourd'hui parce que je veux parler de Caro Lorando. Oui. Tu es le réalisateur de son tout nouvel album, La Fureur de vivre. Comment est née cette collaboration-là? C'est des amis communs. On a été présentés à un moment donné. Puis, j'ai comme connu la fille qui est une soie, déjà à la base. Puis là, à force de jaser, on s'est mis à se rendre compte qu'on avait des intérêts communs dans la musique. Puis là, on m'approchait pour travailler sur son album. Première rencontre, ça a cliqué. C'est une bonne auteure-compositeure. Je ne sais pas si on dit compositrice, compositeur. Je crois que les deux se disent. Elle fait des chansons. Elle écrit des chansons. Et puis là, ça a cliqué tout de suite. Ça fait que d'une idée de peut-être faire 4-5 chansons, on s'est en allé pour faire un album. Pour faire un album, finalement. Est-ce que vous vous êtes rendu compte tout au long du processus que... Est-ce qu'il y a eu des fois où vous n'aviez pas tout à fait les mêmes idées, où ça collait vraiment souvent? Surprenamment, ça collait très, 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 très souvent. Il pouvait y avoir des moments où est-ce que Caro me disait, ça, je ne suis pas sûr. Des fois, je poussais un peu et je disais, laisse-moi aller au bout de mon idée. Si tu n'aimes pas ça, on va revenir. Mais souvent, on était sur la même longueur d'onde. Il y a des affaires qui disaient, je suis moins à l'aise avec ça. On pouvait travailler là-dessus un peu. Mais les idées, bizarrement, les idées premières restaient souvent là. J'ai écouté du country, le vieux country, Willem Jennings, Willie Nelson, Kenny Rogers, Johnny Cash. Mon père n'écoutait que ça à la maison. OK. Donc, ce n'était pas un univers tout à fait nouveau là. Bien non, non, non. Puis même le country au Québec, le texte de l'accord. Je me rappelle, moi, ça m'attirait beaucoup. Les pochettes de disques m'attiraient. Donc, tu sais, c'était comme... C'est peut-être même dans les premiers pas vers la musique, ça a été le connu. Sur le tout dernier album de Caro, quelle est ta pièce favorite? C'est difficile, évidemment. C'est tous nos bébés pour le trois-quarts de l'album. Sauf que la dernière chanson, l'histoire de bar, je trouve que ça a apporté, je ne sais pas, un côté un petit peu plus nostalgique, un petit peu plus... Tu sais, c'est un petit peu plus dark. Mais en même temps, c'est une chanson que, tu sais, c'est vers la fin. On a commencé à travailler là-dessus. Puis tout s'est comme emboîté. Elle m'a apporté une idée. J'ai dit, hey, j'ai des paroles pour cette chanson-là. On s'est assis, ça s'est composé comme ça. Puis celle-là, je pense que j'ai... Ça a vraiment une grande place, là, pour moi. Et est-ce que tu avais connu Caro? Est-ce que tu connaissais déjà un peu son travail avant de la rencontrer? Est-ce que tu savais qu'elle existait? Oui, bien... De non, je voyais ça passer de temps en temps ici et là, dans le domaine du country. Mais je n'avais pas vraiment écouté. Quand on s'est rencontrés, là, bon, regarde, écoute un peu ce que je fais. J'ai écouté ses affaires. Déjà, je trouvais qu'il y avait de quoi de bien, bien, bien le fun dans tout ça. Mais je sais qu'il y avait tout le temps des choses qui n'étaient pas à son goût. Fait que là, moi, écoute, l'espèce de gros but, c'était d'essayer de finir cet album-là pour qu'elle me dise, OK, les 13 chansons qui sont là-dessus, tout ça, j'endose ça, c'est à mon goût. Ah, super. Vous avez fait vraiment un très beau travail. Félicitations. Caro m'a amené... Je me souviens d'un soir où Caro a fait un spectacle avec Cynthia puis Caro m'avait écrit sur Facebook, elle dit, Serge, Cynthia a fait du country puis on va finir par l'avoir. Ben, là, là! Cynthia fait beaucoup de country dans son spectacle maintenant. Et puis, ils ont fait justement le four country qu'ils font avec Robert. C'est sûr que j'invite les gens à aller voir ça. C'est du bonbon. Oui, vraiment. C'est vraiment du bonbon. On a eu la chance de... Tu sais, je l'ai vu, moi, à trois reprises, puis c'est du bonbon. Puis jamais je manquerai mon coup. Jamais je manquerai une occasion d'aller les voir. D'aller voir, ça. Est-ce que vous avez une anecdote ou un beau moment, dans le fond, que vous avez passé avec Caro? Le plus beau contact que j'ai eu de Caro, ça a été quand elle faisait son émission de retour de country, qui fait encore l'émission de retour de country. Oui. La première fois, je suis allé. Je suis arrivé là sans vraiment m'annoncer. J'avais réservé des billets. Je suis arrivé. Puis il y a eu comme une spontanéité, là, tu sais. Elle est arrivée. Puis Serge, par m'entourer, par mon collège, j'ai dit... Comme si vous vous connaissiez depuis toujours. C'est ça. Tu sais, c'est ce que j'aime de Caro. C'est que je suis allé voir son... Bien, je change un peu de sujet. Je suis allé voir son spectacle avant ça avec une amie. Et puis, dans le retour en venant, elle m'a dit, ça n'a pas de bon sens comment c'est qu'elle peut être gentille, fine. C'est comme tu dis, c'est comme si on la connaissait tout le temps, Caro. En terminant, Serge, avez-vous une demande spéciale d'une chanson que vous aimeriez que Caro vous interprète? Oui, Caro, j'aimerais beaucoup que tu me fasses pour l'amour du country. Toutes petites dans le salon, devant les grandes télévisions Le country, c'était beau, t'en m'éante, chaud J'aimais la musique de papa, les vies bouliennes régnaient en roi Les mélodies, les airs, les mots, coloraient mon décor très tôt Premier show à l'âge de 14 ans Chez Doris, le bar de mes parents L'odeur d'alcool au pêche, planète en fête Tout dans mon nez et ma terre C'était la fin Ils m'ont invité pour l'amour du country Les gens allaient me voir sur leur écran C'est comme si mon père était allé au Rhin de Chaweli Je pouvais ressentir toute sa fierté Père et fille m'ont inspiré Marcel Martel, sa belle Renée La star Michel, son petit blanc Je rêvais sur mon divan Fière au feu ou sur la scène Avec papa et sa guitare A chanter toutes les rengaines De mon col, tu es en un La musique, des états Influençait mes choix Charlie John, Mickey, George Jones Tania Tucker Le Tennessee, privé des danses en ligne Brassait mon country de Calvary Ils m'ont invité pour l'amour du country Présenté par le grand Patrick Norman Je serai entouré Accompagné de musiciens députés Papa aurait été impressionné Sous-titrage ST' 501 Ils m'ont invité pour l'amour du country Et moi j'ai continué Pour l'amour du country Inspiré par le chemin des plus grands Tracer mon chemin, mon destin me fait du bien En me disant que mon père me voit aller Dans mon alli, retour comme tué Tout ça pour l'amour du country Sous-titrage ST' 501 Carole, on est maintenant rendu au segment Top Chrono Qui consiste en une entrevue éclair On a 30 secondes par question Ici, je t'ai écrite des questions C'est moi qui les ai faites Ici, c'est des questions de tes femmes Oh, on aime ça Alors, si ici dans mes questions Tu n'as pas vraiment envie de répondre Tu me lances un ricochet Et c'est moi qui devrais répondre à la question Donc tu pèges ici, je pèges ici Et c'est parti D'accord Je t'invite à commencer Numéro 11 Question numéro 11 La campagne ou la ville? Les deux Les deux? Oui, les deux J'ai besoin de la campagne pour aller me ressourcer Mais je suis une fille de ville Moi, je n'ai pas besoin de faire une demi-heure pour aller faire l'épicerie Ah, tu vois, j'aurais pensé que tu aurais été une fille de campagne, moi Oui, non, les deux Ok, donc Je balance aussi, hein Fait que moi, les deux Ah, bien oui, c'est ça, exactement Donc, prochaine question, c'est à moi Je vais y aller avec celle-là Question numéro 4 Livre ou film? Film Filme? Ah oui, j'aime ça Vraiment, j'aime ça On est vraiment Ça, ça me détend Ça me vide l'esprit Donc, j'aime beaucoup Les séries On n'a pas besoin de On dirait que ça met comme notre cerveau à off Oui, tout à fait Ok Mais un livre une fois de temps en temps Ou vraiment pas du tout? Non Pas du tout Ok, mais c'est sûr qu'en voiture On fait beaucoup de route Ça va mal C'est à mon tour Oui, prochaine question Numéro 3 Numéro 3 On est un petit peu fort Quel artiste admires-tu le plus? Eh boy! Ça, c'est une question Quel artiste? Bien, il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs Que j'admire beaucoup Bourbon-Bautier, entre autres Paul Daray Je trouve qu'au Québec, on a des bons auteurs Dans le country Récemment, bien, je dirais Pascal Allard Parce qu'il m'a offert deux chansons sur mon album C'est quoi? C'est des personnes que j'admire beaucoup J'aime beaucoup leur écriture C'est une façon Ils ont une façon qui me... De tourner les mots Qui ressentent Qui ressentent OK, là on va se faire manger Si on ne continue pas OK Numéro 8 Question numéro 8 OK, tu fais une dernière entrevue Qui reçois-tu comme invité? Autant à la télé Qu'à la radio Comme tu veux C'est ma dernière Oui, c'est la dernière de ta carrière Mettons, qui tu reçois? C'est moi Patrick Normand Oui Est-ce que tu l'as déjà reçu? Non J'aimerais vraiment ça OK, bien, sait-on jamais L'appel est lancé Prochaine question Numéro... Numéro 9 Parce que tu es dans les impairs Donc, numéro 9 Quelle est ton odeur préférée? Les fruits? Oui Oui, je suis une fille J'aime bien ça, moi Les parfums aux poires Aux ananas Oui, tout ce qui est fruit Donc, toutes sortes Donc, ton parfum Sucré Donc, ton parfum, c'est? Bien, là c'est Dolce Cadana OK Qui n'est pas fruit du tout Mais quand même J'aime ça Tout ce qui est un peu sucré OK Donc, une petite bébitte à sucre Est-ce que tu aimes beaucoup le sucré? Non Quelqu'un va nous rentrer dedans, là, je pense OK, numéro 2 Quelle serait ta soirée parfaite? C'est quoi une soirée parfaite pour Caro-Laurent? Ah, soirée parfaite, c'est un bon repas Avec un verre de vino Oui Oui, avec mon amoureux Puis des amis, aussi J'aime beaucoup ça, moi Le temps, les fins de semaine Prendre le temps avec la famille, les amis C'est super important Avec un peu de musique, probablement aussi Oui, bien, ça finit toujours avec la musique, évidemment Ça va de soi Prochaine question Le numéro 5 Numéro 5 C'est quoi la fureur de vivre? C'est moi Tout à fait Toi, la fureur de vivre La fureur de vivre, moi, les gens qui m'entourent me disent toujours Toi, Caro, là, on dirait que tu profites T'as toujours de l'énergie On t'invite à quelque chose T'es fatigué, tu vas y aller pareil J'ai pas le temps d'être malade C'est ça La fureur de vivre Une belle fureur de vivre Profite de chaque minute Profite de chaque minute Le moment présent, c'est important Oui Prochaine question Numéro 12 Quelle chanson aurais-tu aimé écrire? Une que t'as pas écrite, toi, personnellement Bien, la fureur de vivre, entre autres, ça m'est une qui m'a été offerte Avoir voulu écrire mieux que ça pour moi Ça, ça m'est une Bourbon Gauthier aussi, Si tu me quittes Une chanson que la première fois que j'ai entendu ça Moi, là, c'est drôle, ça fait longtemps que je dis ça à mon chum T'sais, faut rien prendre pour acquis, chérie Prochaine question, Caro Je vous pige le numéro 7 Numéro 7 Quel est ton passe-temps favori? La marche La marche? Ça marche beaucoup? Moi, je reste à côté d'un petit bois avec mon chien J'ai un petit chien, puis c'est mon rituel Qu'il faut que je fasse à chaque journée À chaque journée Le matin ou plus en fin de journée? Ça dépend L'horaire, j'adapte On adapte selon l'horaire du chien aussi Oui, oui Merci beaucoup, Caro C'est maintenant terminé On entend nos portes Merci beaucoup de t'être prêtée au jeu Merci d'avoir accepté l'invitation à notre émission C'était un plaisir Et nous, on poursuit en chanson Allô Cathy, est-ce que tu me ferais la chanson « When I Think About Chilling » I've never done anything That would ever bring a tear to your eye I've never crossed a line I needed an alibi To cover up a lie Darling, I admit There's been times when I could have The thing that kept me strong Is the one thing that is always on my mind When I think about cheating I just think about cheating I just think about you leaving And how my world would fall to pieces If I tossed your love away Even when I'm tempted by some stranger Oh, there's never any danger Oh, there's never any danger I just think about you leaving When I think about cheating I just think about you leaving When I think about cheating It was hard to turn him down Between the champagne And the sound of whispers in my ear But it just took one A two-step with someone And I was missing you I never had a chance Cause I broke up the dance Before this song was true When I think about cheating I just think about you leaving And how my world would fall to pieces If I tossed your love away Even when I'm tempted by some stranger Oh, there's never any danger I just think about you leaving When I think about cheating I just think about cheating And how my world would fall to pieces If I tossed your love away When I think about cheating Merci à mon invité Caro Lorando et son guitariste Rob Langlois. Merci à vous à la maison. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Fan the Country avec mon invité Danny Darèche. Sous-titrage Société Radio-Canada